Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la première édition du Hackathon CO2 Industrie. J'ai beaucoup enthousiasmé sur cet événement. Par-delà le résultat, je pense que la façon de travailler est aussi innovante. Bonjour à toutes et à tous. En avril 2021, le groupe Renault a publié son rapport de climat. Et nous avons annoncé notre ambition d'atteindre la neutralité carbone en Europe pour 2040 et en 2050 dans tout le monde. Pour moi, ce Hackathon est le parfait exemple de quand Renault est en train de se transformer. Renault se doit d'être le chef de file de la décarbonisation dans l'industrie. Aujourd'hui, ce Hackathon prend toute sa place dans ce partenariat Industrie 4.0. Google et Renault avaient la volonté de s'impliquer ensemble pour faire avancer les choses et pour apporter des solutions concrètes et innovantes dans la décarbonation des usines, non pas demain, mais aujourd'hui. Le succès de ce Hackathon repose sur l'esprit entrepreneur et les méthodes start-up au service de l'Open Innovation. Cet événement d'Open Innovation est unique en son genre puisqu'il rassemble plus de 29 grands groupes industriels et start-up qui travaillent ici à Flins pour réduire l'impact au carbone des usines Renault. En trois jours, les 96 participants vont passer de l'idée au projet en suivant six étapes. Six grandes étapes qui vont les aider à concrétiser leurs idées, à les transformer, à les rendre tangibles et viables pour les présenter au jury. Nous venons de passer trois jours exceptionnels dédiés à Hackathon sur la sustainability, Industrie 4.0 et carbone neutralité. Un grand merci à notre partenaire Renault, à l'ensemble des participants et bien évidemment à Startup Insight qui nous a grandement aidés à l'organisation de cet événement. L'expert va amener toutes ses connaissances au niveau technique sur des domaines très précis que vous allez retrouver au sein des usines. Ça va être le chauffage, la ventilation. Que le mentor va plutôt amener une vision plus macro, avec du recul et aussi au niveau business. L'idée c'était de pouvoir rencontrer les équipes et leurs premières idées, les prémices de leur construction. De les écouter, de les challenger avec des questions, de les orienter plus vers un point ou un autre avec la vision de ce que le groupe Renault voudrait obtenir comme résultat sur la décarbonation des usines. Et puis en même temps entendre plein d'idées et plein de découvertes auxquelles on n'aurait pas pensé nous-mêmes. Alors on a voulu participer à ce Hackathon parce qu'on travaille dans le domaine de l'énergie et qu'on rend réelle la transition énergétique pour nos clients. Et pour nous le défi du Hackathon c'est de le rendre réel et de l'implémenter aujourd'hui. Pour designer notre solution en fait on a eu la chance de rencontrer plusieurs experts. Des experts du Hackathon, on va dire, un exercice un peu particulier. Des experts de Renault et aussi des énergie managers. Ce qui nous a permis de vraiment bien comprendre quelles sont les problématiques et designer les meilleures solutions pour Renault. Je trouve l'ambiance ici très boostante. On voit plein d'entreprises qui s'engagent en faveur du climat et moi je suis hyper excité de participer à cet élément. Ce qui m'a dit aussi c'est de rencontrer des entreprises, des parties prenantes qui s'engagent, de pouvoir échanger avec eux et de développer de nouvelles idées à leur contact. Ce qui m'a motivée à venir à ce Hackathon c'est déjà l'aspect innovation. Vraiment l'alliance entre Renault et Google, je trouvais ça vraiment intéressant. Et le deuxième aspect c'est l'aspect industriel. Je pense que c'est là où il y a les vrais enjeux aujourd'hui en termes de CO2 et j'avais envie de participer à cette réflexion collective. Ce Hackathon pour moi c'est innovation, rencontre et du plaisir. Des rencontres, de l'innovation et le goût de l'achievement. L'innovation, de nouveaux partenariats et pluridisciplinaires. Consommation d'énergie, créativité et esprit d'équipe. On a été très heureux chez Renault d'accueillir le Hackathon CO2 Industries. On a trouvé ça vraiment très stimulant, très innovant. On sent bien que la mobilité de demain, et on dit beaucoup, elle est collective. La transition écologique, elle l'est aussi. Je pense que c'est aussi un des messages de ce Hackathon parce qu'on a été réunis avec des start-up, avec des acteurs du digital, du numérique, avec des spécialistes de l'énergie, des infrastructures, des transports, et puis nous, constructeurs automobiles, c'était un moment assez unique où on concevait des solutions ensemble au service de la transition écologique. On est très fiers d'avoir participé au Hackathon Renault. Notre projet, c'est de pouvoir mettre à disposition les données de telle manière à optimiser la dépense CO2 au sein de l'industrie. Et on a gagné le deuxième prix. On est super fiers d'avoir gagné le Hackathon Renault, deux prix. Notre sujet, c'était adjuster, maîtriser la ventilation, tout en faisant des économies d'énergie et en préservant la santé des salariés. Nous sommes très fiers d'être premiers au Hackathon Renault. Notre projet, c'est d'optimiser le temps de démarrage et le temps de chauffe des étuves et des cabines de peinture Renault. Ça représente 60% des consommations d'énergie. Donc c'est un sujet critique. Et grâce à notre projet, Renault peut économiser 6 à 7% des consommations annuelles d'un site. Donc c'est énorme, ça a un impact très fort et c'est facile à mettre en place. Je souhaite vous remercier à tous de votre mobilisation. Je souhaite remercier les équipes qui ont fait possible ce Hackathon, qui va nous permettre de créer la retire nécessaire dans notre feuille de route. Sous-titrage Société Radio-Canada